Happy Hour, 17h-20h, ce soir avec le producteur français Alex Kassel. Il n'a couché avec personne et pourtant il a réussi à lever 100 000 euros grâce au site My Major Company pour lancer son nouvel album. Un projet qu'on aime beaucoup, un projet qui a démarré d'ailleurs sur Radio AFG dans l'émission Startup AFG d'Aki Makli avec le titre Chasing the Dream. Bonsoir Alex, comment tu vas ? Bonsoir, ça va, super. Déjà, sois le bienvenu puisque tu inaugures cette saison avec nous pour cette première semaine. Alors, juste avant l'été, le titre Chasing the Dream est sorti, un morceau qu'on a beaucoup entendu pendant les vacances. Qu'est-ce qui t'a amené à l'électro ? Parce que d'après ce que j'ai entendu, tu as plutôt des racines rock. Oui, c'est vrai que j'ai commencé par le rock et le parcours a été un petit peu... Je suis passé par le hip-hop, je suis passé par la pop. Et c'est vrai que je me suis retrouvé dans l'électro à la suite d'un séjour prolongé à New York puisque je suis resté vive pendant trois ans. Et en fait, ça s'est passé un petit peu comme ça. C'était une opportunité et j'ai redécouvert la dance et j'ai eu envie de mettre tout dedans. Voilà, en précisant une chose, tu as intégré une école très prestigieuse qui est la Berkeley School of Music aux Etats-Unis. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Est-ce qu'il y a une manière particulière de bosser ? On dit qu'aux Etats-Unis, en plus, la musique électro commence tout juste à arriver, notamment grâce à des artistes résidents de Radio FG comme David Guetta. Est-ce que toi, tu as eu vraiment l'impression de vivre cette arrivée, d'être là au bon moment ? Je pense que cette expérience a été incroyable et ça m'a permis de rencontrer surtout des musiciens exceptionnels. Et je pense que c'est surtout l'humilité que j'ai appris dans cette école-là parce que j'ai rencontré des musiciens qui étaient tous meilleurs les uns que les autres. Et c'est vrai que les histoires d'ego, en réalité, on finit vite par oublier quand on voit qu'il y a toujours meilleur que soi. Donc c'est vrai que c'était une vraie leçon de vie pour ça. Alors, tout a changé pour toi grâce au site My Major Compagnie. Rappelons que ce site permet aux internautes de finalement financer un artiste auquel ils croient. Toi, tu as levé carrément 100 000 euros. Pourquoi avoir choisi ce site pour te faire connaître ? Comment ça s'est passé ? En fait, j'ai été repéré par l'équipe de Major Compagnie qui m'a contacté. Et en fait, ils ont voulu me faire partie, m'intégrer à la sélection du label, tout simplement. Et j'ai trouvé que c'était une chose exceptionnelle ce site My Major Compagnie parce que finalement, c'est la chance pour tout le monde de pouvoir financer son projet. Et pour moi, j'ai vu une chance énorme que d'être en contact avec des gens qui apprécient ma musique et qui la soutiennent à la base. Tu dois avoir une relation très particulière avec tous ces gens qui te financent parce que c'est une fan base assez exceptionnelle. C'est une armée, ils sont absolument incroyables. Tu parles beaucoup plus avec eux que n'importe quel artiste, j'imagine. Oui, forcément, on échange pas mal de messages. Et c'est vrai que c'est une armée, c'est des vrais guerriers. Ils sont là partout, sur tous les fronts. Et c'est vraiment génial de les avoir. Et je les remercie tous parce que sans eux, l'aventure, elle serait pas là déjà. Et voilà. On va marquer une petite pause, Alex. Alex Castle qui est notre invité ce soir sur Radio AFG. On s'écoute tout de suite, la Swedish House Mafia. Encore un titre qu'on est les seuls à vous passer avec One. C'est le featuring de Farel. On l'écoute tout de suite. Radio AFG, DJ Radio.